Saltant pour la politique française, grâce à la pugnacité de ce tandem, les lecteurs ont pu découvrir la face sombre du pouvoir. Affaires Big Malion, Bettencourt, Swiss Leaks, ces deux journalistes revendiquent leur passion pour les dossiers épineux. Que ce soit sous forme d'articles ou de livres, l'enquête suscite de plus en plus l'intérêt du public. Depuis quelques années, on voit un essor des pratiques d'investigation au niveau international, mais aussi au niveau français. On voit que les journalistes ou les journaux qui investissent dans l'investigation sont récompensés. C'est-à-dire que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ont soif d'informations exclusives et surtout d'informations de fond qui révèlent des choses. Donc moi je suis plutôt optimiste pour ça et ça fait qu'avec Gérard Davé, on continue ce travail d'investigation en eau profonde, notamment de la vie politique française. Justement, ce duo excelle dans ce domaine. Leurs ouvrages « Un président ne devrait pas dire ça » ou « Sarkozy m'a tué » révèlent la face peu reluisante de nos gouvernants. Dans leur dernier livre « La haine », des ténors de la droite commentent l'éclatement de leur parti. Très vite, les problèmes individuels prennent le pas sur les visées idéologiques. Très vite, Sarkozy s'aperçoit que Fillon ne fait pas grand-chose et que Fillon veut sa place. Et puis Fillon, lui, déteste la façon dont Sarkozy parle de lui. Et très vite, les petites querelles d'égo personnels prennent le pas sur la politique. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement la politique, c'est aussi des égaux en même temps que des visées idéologiques. Et à droite, le problème, c'est que les égaux ont pris le pas sur l'idéologie. Notre objectif à nous, c'est de venir vous raconter complètement et concrètement ce qu'on fait. Une mission nécessaire pour une profession à la fois enviée et décriée. Or, le revers de la médaille des enquêtes, ce sont les pressions. Les deux journalistes les acceptent comme une contrepartie inévitable de leur travail. Tous deux ont vécu sous protection policière entre 2014 et 2016. En fait, j'ai dit concurrent de Gérard qui, entre temps, avait refait l'enquête.